Alors là pourquoi je n'ai pas accéléré parce que c'est une embuscade et j'adore les embuscades J'aime bien les comballons, je ne vous le cache pas, j'adore les comballons Et voilà quoi, c'est tout Donc j'ai laissé ça normal Alors ouais, je ne veux pas faire mon démo ou je ne sais quoi mais je m'excuse pour la qualité du son Là ça va, le son est plutôt bon Mais sur les précédentes vidéos, le son peut être mauvais C'est à dire que ma voix est peut être méconnaissable Je suis vraiment vraiment désolé pour ça J'ai remarqué ça qu'à la fin et mon micro est super chiant réglé Je l'ai dit au début mais je préfère me répéter Donc voilà, c'était juste la petite remarque que je voulais faire Les embuscades, je ne vous l'avais pas vu Ah oui 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 Et bien ça nous apporte en fait un bonus à chaque fois qu'on se fait en fait prendre un sandwich Et vous voyez que dans le tableau de bonus j'ai un truc vert Gemme verte et la gemme verte donne en fait un point de compétence à la fin de chaque combat Donc si vous avez 10 gemmes vertes, vous avez 10 points de compétence en plus à la fin de chaque combat Mais bonne chance pour trouver les bons endroits pour les embuscades Il doit en avoir, enfin je me renseigne Et voilà comment farmer les points de compétence, il doit y avoir un truc Alors l'expérience, c'est pas un gros 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 soucis Puisque en fait on aura un personnage, je sais pas si je l'ai précisé précédemment Mais on aura un personnage en fait qui pourra faire la synthétisation Donc pour ceux qui ont joué à Star Wars 103, vous savez à peu près ce que c'est Donc ça permet de mettre les bonus d'un objet dans un autre Et donc on peut avoir des résultats totalement fantastiques Et complètement abusés Par exemple, je sais pas moi, une armure Où vous, il y a une petite astuce en fait pour justement Parce qu'il y a une limite de synthétisation Vous pouvez pas synthétiser à l'infini un objet Mais il y a une astuce, alors je la connais pas par coeur Mais je sais à peu près les bases C'est à dire que vous allez pouvoir coller des résistances à tous les éléments Donc 20 c'est le maximum Donc il y a moins 20, je sais pas si c'est minimum ou moins 20, enfin bref Mais là ce sera plus 20 Et plus 20 un élément permet d'être immunisé à cet élément là quoi Et donc on arrive à des résultats qui sont totalement abusés C'est à dire qu'on va se retrouver avec une armure Qui nous immunise un cinquième du temps Contre les dégâts HP Qui nous protège de tous les éléments Qui nous donne des bonus de points de vie Donc HP plus 18% Non 20%, c'est 20% je crois Je dois confondre avec l'attaque Plus 18% Et puis voilà quoi Donc on se retrouve avec une armure Avec des stats complètement abusés Et ça c'est Je trouve ça, moi j'aime bien tout ce qui est abusé Donc je trouve ça bien Au niveau des armes Au niveau des armes généralement On impose un coup critique Et puis 2-3 bonus Voir des bonus qui donne plus 5% partout Ça nous donne plus 15% en fait Enfin plus 15% après je sais pas si c'est vraiment plus 15% Ou si c'est plus 5% et on prend la valeur Et on redonne 5% et on reprend la valeur Et on prend 5% Enfin vous voyez ce que ça veut dire quoi C'est pas vraiment 5% du coup Ça fait un peu comme les assurances Donc voilà Je vois pas trop Je dois vous avouer que j'ai rarement eu l'occasion De pouvoir synthétiser de tels objets Simplement parce que j'ai jamais pu faire Le doujon bonus 2 Simplement parce que j'en chiais pour faire du level up Mais quand je vois des walkthroughs ou les chips Ils sont niveau 100 Alors qu'ils sont juste en fait à Ils sont juste à une partie du jeu Où ils sont censés être la moitié Même pas Même pas niveau 50 Mais c'est niveau 40, 30, 30, 40 Ils sont niveau 100 les gars Alors c'est peut-être parce qu'il faut beaucoup d'arènes C'est possible Enfin je... J'essaierai aussi d'être... Avoir un niveau Assez confortable Mais je vous promets absolument rien Mais de toute manière je n'aurai pas trop le choix Pour le bon bonus Donut Donut Tant que tu y es oui Bonus numéro 1 Et Voilà Donc Je spoil pas le nom Puisque C'est assez C'est un endroit plus ou moins connu Dans Star Ocean Dans un des Star Ocean Voilà Ca vous laisse dans l'intrigue Et là j'ai oublié Pierre Mais Par chance en fait C'est juste le coffre Qui est pas loin là Que j'ai oublié De prendre Eh putain Je crois que Je suis désolé Je crois que Je me suis choqué un rub Alors si jamais Je parle comme un Un mec qui parle Quand il a dépouché Et ben Vous savez pourquoi En plus ça c'est exactement la période Là moi Octobre Novembre Décembre Je vais être malade pendant 3 mois encore Comme tous les ans d'ailleurs Je sais pas Ça change pas Mais ça tout le monde s'en fout Mais bon Si vous regardez mes vidéos De Valkyrie Profile Il me semble que je dis Que je suis malade Je crois dans les premières vidéos Je m'en rappelle plus Donc ouais Je vais me faire un peu De l'auto pub Donc Valkyrie Profile 2 Silmeria Un voxelou que j'ai fait Pour ceux que ça intéresse Vous pouvez aller voir Après je fais les boss De Kingdom Hearts Burst Basse Deep Et j'ai fait quoi d'autre encore Actuellement Je suis aussi le voxelou De Tales of Eternia Bien que je ne l'avance pas trop Par manque de motivation Ce sera fait en coopération Avec LordeFrame J'ai beaucoup de projets Oui Et surtout Avec LordeFrame Enfin ce que je veux dire par là C'est que lui Il va faire Le walkthrough En fait De Kingdom Hearts Burst Basse Deep Moi je fais les boss Lui il va faire Le jeu entier Avec en plus Les voix en japonais En français Mais les voix en japonais On va se les faire quoi Enfin voilà Donc là on nous boss Un peu de sérieux maintenant Alors le boss Le boss Il est pas compliqué Je vais d'ailleurs Je vais me préparer Donc hop On ouvre le menu Et ce boss Il est juste chiant Mais il a pas de point faible Particulier Par chiant Je veux dire que Faire un blindside sur lui C'est du suicide Puisqu'il le contre-attaque Donc j'ai appris Concentration sur Amy Voilà Donc c'est du C'est du suicide Mais Des fois on peut les placer Vous avez vu Quand ça clignote C'est qu'on peut les placer Mais c'est super Super dur à faire Voilà Donc Moi je vais juste bourriner Et puis on verra bien Donc le mannequin sacrificiel Je l'ai mis sur face Tiens donc En sachant que En fait Ça permet de le ressusciter Si jamais il meurt Mais bon Généralement L'embre là Il va pas s'occuper Voilà je l'ai dit Je lui avais dit J'aurais du mal A l'appeler Lim Donc on va dire Voilà Lim Va s'occuper De faire le rôle Du soigneur Mais même si c'est temporaire C'est toujours ça Une darde de glace Très très bien Donc c'est J'ai un niveau Je dois avouer Un niveau assez tranquille Là j'ai 1000 points de vie Déjà ouais C'est assez tranquille Donc là je vais commencer A monter mes compétences Un petit peu vite fait Enfin vite fait Voilà je vais monter Sans trop bousiller Les points perso Pour ce qui est Des points de groupe Je les conserve C'est une petite réserve En gros Au cas où Si tu dois vraiment Absolument monter De compétences Ou dans le genre là Ou alors Je m'en sers assez souvent Pour monter les compétences De terrain Mais pas Pas toujours Toujours Donc Voilà C'est surtout Une réserve C'est-à-dire que Si un personnage A vraiment besoin Que j'augmente ses points Je passerai par Les PC de groupe Et Ce sera fait immédiatement Donc c'est une réserve Alors là j'équipe Voilà Donc j'évite Le tonnerre séraphique Il y a une raison pour ça C'est qu'en fait C'est du corps à corps Et envoyer Réaliment au corps à corps C'est pas Une bonne idée C'est Non Elle est plus Fait pour attaquer de loin Donc on l'attaque Enfin on la met En attaque de loin Voilà On va pas lui mettre Tonnerre séraphique Pour revenir se suicider Ça sert à rien Elle est pas faite pour ça Euh Voilà Alors là j'ai fait une connerie D'ailleurs pendant le combat C'est que j'ai oublié D'activer concentration Bon Bref Je vous laisse La cinématique